pendant que c'est loup d'alent jalo est en train de faire sa tournée européenne de prendre un peu d'air ok de s'alirier on peut de prendre un peu de vent du bon temps on l'accuse on trouve un moyen de l'accuser oh non c'est lui qui a vidé la caisse de la préfecture de sugerie oh monsieur le préfet à la barre s'il vous plaît et vous allez nous expliquer comment ça s'est passé là comment on dit non c'est lui il faut tout l'adosser c'est le mal aimé en republique de guinée monsieur c'est le mal aimé en republique de guinée c'est lui qui a vendu les avions c'est lui qui a vendu les bateaux c'est lui qui a vendu les trains c'est lui qui a vendu les terrains c'est lui qui a vendu konakri c'est lui qui a vendu la baie c'est lui qui a vendu zérékore c'est lui qui a vendu les arbres il a vendu le fleuve niger il a vendu tout il a vendu même la guinée quand vous retirez monsieur selouda l'indjalo le nom cdd 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 vous voyez cdd cdd est ce que vous voyez un peu cdd ça veut dire quoi moi je donne une signification cdd c'est le contrat à durée déterminée c'est pourquoi il mérite d'être à la présidence cdd contrat à durée déterminée il n'est pas cdi contrat à durée indéterminée c'est pas ça c'est cdd contrat à durée déterminée il vient il fait son petit deux mandats il quitte là-bas et puis tous les guinéens sont dans la paix c'est pas comme le pppp les 4p oh la la professeur prisonnier président prisonnier c'est pas comme lui c'est 4p professeur prisonnier président prisonnier c'est dommage mesdames et messieurs on a vidé la caisse de la préfecture de sgri qui on trouve comme coupable c'est le cdd contrat à durée indéterminée contrat à durée déterminée cdi monsieur selouda l'indjalo il faut l'adosser tous les problèmes de la guinée alors si on trouve un point de suite à tout pourquoi ne pas donner le pays à c'est lui qui mérite tous les problèmes de la guinée c'est ce que je ne comprends pas moi je comprends pas la logique de ces gens là vous avez dit c'est lui qui est à la base de tout dans l'on lui le peu le pays il va nous sortir de là il va nous sortir de là les amis je veux voir mille personnes en ligne avant de décortiquer comment la la caisse de la préfecture de sgri a été vidée partager la vidéo je vous demande de partager partager la vidéo partager la vidéo taguez moi c'est l'un d'un d'un djalo taguez moi à djali matou d'un d'un djalo taguez moi colonel mamadi dumbouya président de la transition président de la république commandante en chef des forces armées guinéans et taguez moi les proches collaborateurs de ppp taguez moi le préfet de la ville de sgri d'alors taguez moi les responsables de la saga taguez moi l'inspecteur de la douane à la frontière coulé malie taguez moi ce dernier vite fait s'il vous plaît les dossiers sont nous on doit casser des poupes à peau aujourd'hui les dossiers sont lourds il faut qu'on il faut qu'on décortique ces dossiers là s'il vous plaît le préfet de la ville de sgri avec ses quatre r plus cinq dans la ville de konakry ses quatre r plus r plus cinq deux à lambani et deux ayataya je vous ai dit que j'ai mené des investigations alors comment on préfère peut avoir quatre r plus cinq vous êtes payé à combien monsieur le préfet de la ville de sgri vous êtes payé à combien pour avoir ses biens vous êtes payé à combien pour être actionnaire dans une société d'exploitation de boxy tanguiné vous êtes payé à combien pour avoir tous ses biens monsieur le préfet monsieur le préfet vous vous recevez combien vous êtes renumérés à combien monsieur le préfet n'est ce pas vous qui avez reçu 275 mille dollars pour étouffer le dossier n'est ce pas qui a révolté les jeunes de sgri à s'attaquer à la saga afin qu'on puisse employer ces jeunes n'est ce pas vous qui avez été su vous avez été soudoyer afin d'avouer en complicité avec n'est ce pas les forces de l'ordre de la ville de sgri hein n'est ce pas vous qui avez étouffé ce dossier là monsieur le préfet alors mesdames et messieurs je vous demande de partager au maximum les dossiers sont lourds les dossiers sont lourds s'il vous plaît les dossiers sont lourds partagés au maximum partagés au maximum mesdames et messieurs avant de nous dourer oh non c'est ce dédé qui a vidé la caisse pour sa campagne électorale partagez la vidéo je vous demande je vous demande je vais voir d'abord y'a combien y'a combien de partages je veux voir y'a combien de partages y'a combien partagez liker la vidéo s'il vous plaît nous sommes à 637 partage alors allez-y continuez partager la vidéo partager au maximum partager au maximum les amis les dossiers sont lourds la jeunesse de sigirin taguez moi tous les jeunes de sigirin tous les jeunes de sigirin si vous avez un ami à sigirin taguez le mois il doit savoir comment l'argent l'argent dans la caisse de la préfecture a été dilapidé il doit savoir il doit savoir cela mesdames et messieurs comment l'argent a été utilisé qui a vidé la caisse comment le préfet s'est retrouvé avec 650 mille francs guinéens seulement le nouveau préfet le nouveau préfet le nouveau préfet allez-y partager le live les amis partager le live 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 nous allons décortiquer tout à l'heure et vous allez comprendre vous allez comprendre la situation est gravissime gravissime sigirin le nouveau préfet n'aurait trouvé que 650 mille francs guinéens dans les caisses valeur de 55 euros disons comme ça dans la caisse la préfecture de sigirin avec ses sous préfectures sigirin étant l'une des villes emblématique de la république de guiné sigirin étant c'est à dire l'une des villes poumons au coeur de la république de guiné sigirin étant l'une des villes qui exploitent l'or et le diamant sigirin étant l'une des villes les plus mouvementées de la république de guiné sigirin étant l'une des villes les plus frontaliers de la république de guiné avec le mali mesdames et messieurs Comment on est arrivé là? Comment on est arrivé là, mesdames et messieurs? Après, c'est pour accuser Alpha Condé. Oh, Alpha Condé, il a demandé aux préfets, tous les préfets, de s'arranger afin de donner telle somme pour la campagne électorale, pour le changement de constitution, pour la législative et pour la présidentielle. C'est pour accuser Alpha Condé. Mais vous, le préfet, monsieur le préfet, vous avez bouffé combien? Tiens, monsieur le préfet, comment vous avez eu les quatre immeubles à Conakry? Comment? Dans un laps de temps, comment? Dix ans de pouvoir d'Alpha Condé, ce qu'on trouve derrière vous, monsieur le préfet, c'est 650 000 francs guinéens. 650 000 francs guinéens. C'est dommage pour la Guinée. C'est dommage. C'est pourquoi il faut qu'on organise l'audit. C'est pas Célou Dallin Jalou qui a dilapidé ces fonds-là. Non, c'est pas lui. C'est pas lui qui était préfet. Hein? C'est pas lui. C'est pas un membre de l'IFDG qui était préfet pour accuser CDD. Non. C'est pas lui. Parce que, voilà, c'est lui, c'est la personne. C'est lui qui régroupe tout. Il résume. Il est l'incarnation du mal. Il faut salir son nom. Oh non, non. Il faut salir son nom. C'est lui. Oh non, il faut salir tous les militants de l'IFDG et tous les cadres. C'est pas l'IFDG qui a dilapidé la caisse de l'État. La caisse de l'État dans la préfecture de Ségirin. Monsieur le colonel Mamadou Doumbouya, je pense que vous devez enquêter sur le dossier. Je pense que vous devez lancer l'audit pour comprendre comment l'argent a été utilisé, l'argent de la caisse. On dit, le nouveau prophète n'aurait trouvé que la somme de 650 000 francs guinéens dans les caisses de la préfecture de Ségirin. Après la prise de fonction, alors que son prédécesseur prétend y avoir laissé une centaine de millions avant son éviction. Ah, l'ancien préfet lui dit, l'ancien préfet en collaboration avec l'inspecteur de la douane, la préfecture, l'inspecteur de la douane de Kuremali, la frontière Kuremali, en complicité, mesdames et messieurs, il déclare avoir laissé plus de cent et quelques millions. C'est vrai ça? Alors, entre les deux, qui manque, qui dit la vérité? Mais moi, la question qui me revient chaque fois dans ce dossier, parce que j'ai fait des enquêtes, je pose la question naturellement à l'ancien préfet, le préfet sortant. Comment il a fait, au bout d'un lève de temps, de s'emparer ou de construire ou d'avoir les quatre immeubles dans la ville de Conakry? Comment il a fait, les R plus cinq, dans la ville de Conakry? Comment il a fait? Actionnaire dans l'exploitation de l'aboxyde, quelque part. Et qui sait? Actionnaire même dans l'exploitation de l'or et du diamant. Vous savez, quand on parle de Sigiri, on pense naturellement au diamant. Et ce gars-là, il était en complicité avec la saga. Tous les mouvements de jeunes, c'est ce préfet-là qui étouffait parce qu'on le soudoyait chaque fois. Vous savez, il y a une société, vous vous souvenez bien, il y a une société chinoise, n'est-ce pas? Contre laquelle les jeunes de Sigiri se sont mobilisés une fois, ils allaient saccager, allaient demander qu'on emploie la jeunesse de Sigiri. Au lieu de transporter les Chinois venir travailler là. D'accord? C'est ce préfet-là en complicité avec certains agents qui ont étouffé ce dossier parce qu'il a été soudoyé. L'argent, là, vous avez fait quoi avec, mesdames et messieurs? L'argent, monsieur le préfet, qu'est-ce que vous avez fait avec? Et là, maintenant, la jeunesse de Sigiri se rappelle en disant, ouais, monsieur Kanté, vous avez raison. Vous étiez endormi parce que vous ne vouliez pas que ça soit un grand bruit, parce que vous supportiez Alpha Condé. Et là, maintenant, on vous dit dans votre préfecture, vous savez, le préfet est les yeux. C'est le représentant direct, légal du président dans une préfecture. C'est ça. C'est-à-dire, ce préfet qui prétend laisser, avoir laissé cent et quelques millions de francs guinéens dans la caisse de la préfecture, c'est comme si c'est Alpha Condé qui disait, j'ai laissé cent, plus de cent et quelques millions de francs guinéens. Et que c'est lui qui le suit maintenant, son successeur, déclare 650 000 francs guinéens. Pas 650 millions, mais 650 000 francs guinéens. Et le comble dans tout ça, partagez le live au maximum, le comble dans tout ça, c'est que certaines préfectures, certaines sous-préfectures de la préfecture de Sigiri, les nouveaux sous-préfets, on ne peut même pas en parler. Eux, ils disent quoi, ils disent que, il y en a qui disent que même un franc, ils n'ont pas trouvé dans la caisse de la sous-préfecture. Même un franc. Alors là-bas aussi, c'est Alpha Condé qui a demandé de dilapider les fonds pour faire la campagne dans les villages, dans les sous-préfectures. C'est ça ? C'est ce que vous allez dire ? Monsieur le préfet, moi je ne vais pas avaler ça, parce que moi j'ai mené des enquêtes. Vos biens qui sont à Conakry là, croyez-moi, dans les jours à venir là, le dossier sera devant le colonel Mamadi Doubouya. Ok ? N'essayez même pas de rentrer en contact avec moi, parce que vous savez ce que vous avez fait à la jeunesse de Sigiri. Vous savez effectivement ce que vous avez fait. Le dossier sera devant le colonel. Ça c'est clair et net. Et on va mener l'enquête là-dessus, on va mener l'audit. Je sais très bien que c'est bien là, ces immeubles là, c'est au nom des éléments de votre famille. Mais on connaît la chanson. Les éléments là, de vos familles là, les parents là, n'est-ce pas, auxquels ces immeubles là, on a mis à leur nom. Vous savez, on va leur demander comment ils ont fait pour construire, comment ils ont fait pour avoir ces biens là. Toutes les personnes qui sont liées à vous et qui ont. Vous allez voir le dossier, monsieur le préfet. Ça c'est indiscutable. Vous allez voir le dossier. Ça ne peut pas, ça ne peut pas laisser comme ça. Et d'ailleurs, je profite pour attirer l'attention du colonel sur les autres préfectures, à ne pas cacher, c'est-à-dire la vérité. Ce qui a été trouvé, c'est ce qu'on a laissé effectivement, après dix ans de règne d'Alpha Condé. Vous imaginez, mesdames et messieurs, dix ans de règne. On comprend mieux pourquoi la préfecture de Sigiri gueulait chaque fois pour avoir de l'électricité et de l'eau. On comprend mieux. Vous savez, il y a des fonds qui étaient débloqués par Alpha Condé, ces fonds n'arrivaient pas à destination. Je vous jure sur l'honneur. Bien vrai qu'on accuse Alpha Condé, mais il y a des fonds Alpha Condé, il y a des fonds qui étaient débloqués et ces fonds n'arrivaient pas à destination. On faisait croire toujours Alpha Condé qu'on a réalisé. On faisait toujours croire Alpha Condé. Mais c'est faux. C'est faux. Ces gens-là, ils ont bouffé de l'argent. Et je pense que la jeunesse de Sigiri ne doit même pas laisser baisser les bras face à cette situation. La jeunesse de Sigiri doit se mobiliser pour qu'il y ait la lumière sur cette affaire. Comment on a pu laisser 650 000 ? La jeunesse de Sigiri doit se mobiliser et demander comment. Si c'est vrai, lui, il a laissé plus de 100 et quelques millions, comprouve. Et si c'est faux, si le nouveau préfet a raison qu'il a trouvé 650 000, maintenant comprouve. Mais si vous vous taisez là-dessus, écoutez bien, il y a beaucoup d'argent qui rentre à la préfecture. Je vous jure sur l'honneur. Le préfet, il est le président de la région. Si vous laissez passer cette affaire, c'est vous qui perdez. De toutes les façons, lui, il a fait ce qu'il avait à faire et puis il est parti. Et ça va rester comme ça dans le vent. Il faut que vous attirez l'attention du colonel comme je suis en train de faire maintenant là. Maintenant là. Parce que vous savez, le 5 septembre, quand certains ont su qu'Alpha Condé a été éjecté, avant de plier les bagages, parce qu'ils savaient très bien qu'on allait complètement changer l'administration, avant de quitter, ils ont profité de prendre le reste d'argent qui était là. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont profité de falsifier les dossiers, mélanger les dossiers. Ils ont profité de vider les caisses. Ils ont dit, c'est la Guinée, on va nommer un nouveau préfet, il n'y aura pas d'audit, mais on va profiter. Et puis voilà, c'est notre temps. C'est comme ça, ça s'est passé. Et il y en a qui se sont enrichis. Vous savez, j'ai écouté quelqu'un qui m'a dit que M. Kanté, vous savez, pour vous dire la vérité, moi je suis un responsable du RPG Arc-en-Ciel. Mais depuis 2017, Alpha Condé n'était plus président de la République de Guinée. C'était le classique du RPG Arc-en-Ciel qui gouvernait la Guinée. C'est pourquoi on n'acceptait pas que les gens aillent voir Alpha Condé. Mesdames et messieurs, vous allez comprendre. Je vous ai dit que ce monsieur, il était le masque derrière lequel tout ce parti et ses éléments, toute cette pagaille-là se cachait. Et vous savez, il y a quelqu'un qui disait qu'on vit tous derrière un masque. Et que le jour, quand le jour arrive de retirer le masque, on tire la peau. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Le jour est arrivé de tirer le masque. On a déjà tiré le masque. Le masque qui était Alpha Condé, on l'a déjà tiré. Et ce qui se passe maintenant, là, on est en train de tirer la peau. On a déjà enlevé le masque. On est en train de tirer la peau. Ils sont en train de s'enchamailler entre eux. Ils sont en train de se tuer entre eux. À travers des déclarations, mesdames et messieurs. Je vous ai toujours dit que ça va finir par finir. Ça, c'est clair et net. On continue. Le préfet pense qu'on va le laisser. Ce n'est pas Sirouda Lundialo qui a volé l'argent là-bas. OK? C'est vous. C'est vous et vous et vous. On dit actuellement, le nouveau préfet aurait du mal à faire face à certaines dépenses. La question que les observateurs se posent est de récouvrement faramineux. Peut-être avoir seulement d'une somme de 650 000 francs guinéens comme disponibilité dans ces caisses. On dit, bon, j'ai même sauté, partagez le live, partagez le live s'il vous plaît. On dit, le colonel Mamadi Condé, nouveau préfet de Sigiri, aurait trouvé les caisses presque vides. Il a été constaté que la situation financière de la préfecture de Sigiri est rouge. La caisse n'aurait montré qu'une disponibilité de 650 000 francs guinéens, valeur de 50 euros, 55 euros. Joint par notre reporteur, le colonel Moussa Condé, le préfet sortant. Le colonel Moussa Condé. Oh! Le colonel Moussa Condé. Le professeur Alpha Condé. Ah, les Condé. Les Condé, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Pourquoi vous n'avez jamais fait du bien? Monsieur Condé, colonel, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous laissiez 650 000 francs dans la caisse de l'État? Vous pensiez à quoi? Vous rêviez à quoi? Vous pensez que ça n'allait pas vous rattraper? Vous vous êtes dit, je vais m'enrichir, bientôt Alpha Condé va mourir et puis voilà, ça va rester comme ça. Mon colonel, ça ne va pas rester comme ça. Mon colonel Moussa Condé, ça ne va pas rester comme ça. Il y aura justice, il y aura audite. Vos immeubles à Conakry, on va les saisir. Ça, c'est clair et net. Même si c'est au nom de vos parents, on va saisir. Parce que vous n'êtes pas entrepreneur, vos parents ne sont pas des entrepreneurs, vos enfants ne sont pas des entrepreneurs, vos cousins ne sont pas des entrepreneurs. Quelle est la source de revenu qui vous a permis ou qui leur a permis d'avoir des 5 plus, des R plus 5? 4! On ne va pas laisser ça. Non, 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 non. Mon colonel, ce n'est pas comme ça, ça va se passer. Ça ne va pas finir comme ça. Ça ne va pas finir comme ça. Colonel, on dit par notre correspondant, le colonel Moussa Condé, le préfet sortant, a pourtant indiqué avoir laissé une somme de 100 millions de francs guinéens dans les caisses. On ne peut dire ça. C'est laisser plus de 100 millions de francs guinéens avant mon départ. Même 100 millions de francs guinéens, c'est peu dans la caisse d'une préfecture, régorgeant des ressources immenses, d'une préfecture qui commande plus de combien de sous-préfectures? Vous parlez de 100 millions là, mon colonel? 100 millions? Sérieux là, mon colonel? Vous êtes sérieux là, mon colonel Moussa Condé? 100 millions, vous dites bien. Ségirien a combien de sous-préfectures? L'argent rentre comment dans la caisse de l'état de la préfecture? Vous connaissez bien, mon colonel. Vous connaissez bien. Mais vous avez... Qu'est-ce que vous avez fait avec tout l'argent là? Qu'est-ce que vous avez fait? Jusqu'à ce que les sous-préfects déclarent n'avoir gagné, n'avoir trouvé... Les nouveaux sous-préfects déclarent n'avoir trouvé un franc dans la caisse de la sous-préfecture. Des sous-préfectures? Mon colonel, vous êtes sérieux là? 100 millions? Valeur de 10 000 euros? Ça n'attend même pas. Valeur de 9 000 euros, 9 500 euros? Dans la caisse d'une préfecture guinéenne? On vous dit que c'est dans la préfecture où on exploite de l'or. On exploite le diamant. L'argent est exploité là. Il y a du monde à Sigiri. Il y a du monde à Sigiri. Parce que Sigiri, c'est-à-dire, les gens viennent, les jeunes viennent un peu partout de la République de Guinée pour aller exploiter de l'or, pour aller exploiter du diamant à Sigiri. Vous savez, tous ces gens-là ont des besoins administratifs. Et c'est vous qui êtes, c'est vous qui encaissez tous ces gens qui viennent vers vous pour des besoins administratifs, pour des papiers administratifs. Et c'est vous qui encaissez cela. « Mon colonel, le préfet, qu'est-ce que vous avez fait? » « On ne va pas vous laisser. » Ça, c'est clair et net. « Vous pensez que ce dossier, on va laisser ça? » Non, on ne va pas laisser ça. On ne va pas laisser ça. Ça, c'est sûr. On ne va pas laisser ça. Franck Guinéen, avant mon départ, 100 millions avant mon départ, a-t-il retoqué. « Selon une source proche du dossier, plusieurs cadres du service financier de la préfecture de Sigiri seraient dans le collimateur des nouvelles autorités. » On sait très bien. « Mon colonel, mon colonel Dumbuya connaît ces gens-là, il connaît. » Les trois signataires des décaissements au niveau de l'administration de Sigiri, surtout actuellement, le nouveau préfet aurait du mal à faire face à certaines dépenses. Ça, c'est vrai. Mais avec 650 000 francs guinéens, comment vous voulez-vous qu'on fasse face aux dépenses de la préfecture? La question que les observateurs se posent est de savoir comment une préfecture avec un taux de recouvrement faramineux, c'est ce que je disais toujours, un taux de recouvrement faramineux, immense, immense, je vous dis bien. C'est ce que je suis en train de dire, je vous ai dit tout à l'heure. Recouvrement d'argent, immense, faramineux. Madre mia, préfecture avec un taux de recouvrement faramineux peut-elle avoir seulement une somme de 650 000 francs guinéens comme disponibilité dans ce qu'elle? Il faut rappeler que cette situation serait la même dans les 20 sous-préfectures de Sigiri. Par exemple, à Quintinien, de nouveau, sous-préfet se serait retrouvé sans aucun franc dans la caisse à Prenton. Les 20 sous-préfectures de Sigiri, on dit 20 sous-préfectures, on n'a pas dit 5, on n'a pas dit 10, on n'a pas dit 15, on dit 20. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise maintenant, qui n'a pas été dit? Je vous ai dit qu'Alpha Conde, même dans sa tombe, je vais vous dire une vérité. La vérité est que, vous savez, Kasori Fofana, à un moment donné, il a déclaré, je cite, «Alpha Conde gouverne la Guinée avec de l'amaturisme. » Oui. Quand ces gens ont su qu'Alpha Conde n'avait pas la compétence requise pour gouverner la Guinée, n'avait pas la compétence nécessaire pour assumer la fonction de présidence, ils se sont livrés à des actes immondes, à vider nos caisses, parce qu'ils savent que c'est lui qui est à la tête de l'État, il ne connaît pas l'administration. Il n'a aucune notion réelle de l'organisation d'un État, du développement et du progrès. Il n'a pas. C'est pourquoi ces gens se sont livrés à des actes comme ça. Vous savez, je parle souvent de Mohamed Djané, de Mohamed Djané. Les gens pensent que je m'attaque à Mohamed Djané. Les gens pensent que je m'attaque librement à Mohamed Djané. Non. Ceux qui connaissent Mohamed Djané et ceux qui savent ce que Mohamed Djané faisait au temps d'Alpha Conde peuvent vous dire plus que moi je le dis. Messieurs, mesdames et messieurs, je vous dis la vérité aujourd'hui. Ce n'est pas pour ne rien. Alpha Conde a dit que même la femme vendeuse de piment doit payer l'impôt. C'est parce qu'il a constaté qu'il n'y avait plus d'argent. Il n'y avait plus. Et la Guinée était endettée auprès des sociétés d'exploitation minière. Toutes les sociétés d'exploitation minière en Guinée, la Guinée était endettée. Et jusqu'à présent, la Guinée est endettée. Qui doit payer ça ? C'est la Guinée qui doit payer. Ce n'est pas Alpha Conde qui doit payer. Bien sûr. Parce que les factures sont là. Partagez le live, mesdames et messieurs. Ce monsieur-là, même dans sa tombe, dans sa tombe, il va toujours continuer à torturer les Guinéens et la Guinée. Mais ceux qui ont pensé que ça va rester comme ça, comme ce colonel, je vous jure sur l'honneur que ça ne va pas rester comme ça. Ça, c'est clair et net. Ils vont payer d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. On parle du cas de Seguiri. Dans la quasi-totalité des préfectures guinéennes, je vous jure sur l'honneur, si on fait l'audit, si on fait le décompte, si on fait, on essaye de jeter coup d'œil, si les nouvelles autorités essayent de jeter coup d'œil, dans ces dossiers, vous allez prendre la tête. Les nouveaux préfets qui sont venus là, les nouveaux préfets récemment nommés là, s'ils disent la vérité, qu'ils n'essayent pas de cacher, ou qu'ils n'essayent pas de faire un arrangement entre le sortant et le rentrant, je vous jure sur l'honneur que tous les Guinéens vont prendre la tête pour dire, qu'est-ce qui s'est passé ? On était où ? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Vous n'avez absolument rien fait au bon Dieu. C'est seulement le Satan qui était à la tête de l'État, qui ne connaissait rien de l'organisation de l'État, qui ne connaissait rien de ce qu'on appelle la démocratie. Alors j'insiste, j'insiste du moins, le colonel Nomadid Doumbouya, à dire à tous ces colonels et commandants qui ont remplacé les autres au poste de préfet et sous-préfet dans les régions de la Guinée, je vous jure sur l'honneur, j'appelle le colonel à dire à ces gens de dire la vérité, de faire la lumière sur ce qui est resté. Vous savez, dans l'une de mes émissions, moi-même j'ai dit au colonel, « Monsieur le Président, il faut déclarer aux Guinéens ce que vous êtes venu trouver dans la caisse de l'État guinéen. » Mais je sais très bien, le colonel, certainement, il va lentement mais sûrement. Alors, tous les autres préfets, vous devez faire comme le nouveau préfet entrant. Le nouveau préfet de Sigiri, vous devez faire comme lui, vous devez prendre l'exemple sur lui. Ne protégez pas les préfets sortants. Sinon, demain ou après-demain, c'est vous qu'on va accuser. Le peuple va vous accuser pour dire, « Mais vous êtes venu trouver ça. Pourquoi vous n'avez pas dit la vérité autant ? Pourquoi vous n'avez pas déclaré ? » Pourtant, le préfet entrant de Sigiri, il a fait, il devrait vous servir d'exemple. Bien évidemment, on dit, on recommence tout à zéro. « Partagez le live, mesdames et messieurs. Partagez. » Alors, partagez et amenez la vidéo au colonel, s'il vous plaît. On va avancer. Mesdames et messieurs, je vous ai dit que ce pays, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. colonel Mamadid Doumbouya, cette transition, c'est une belle transition. Et c'est tolérance zéro. Comme a déclaré le secrétaire chargé des affaires présidentielles, c'est ça, non ? M. Kamara, il a dit qu'ils seront exigeants maintenant. Ils vont servir le peuple et non se servir du peuple. Ça doit être tolérance zéro. Même si c'est des colonels, on s'en fout. Tolérance zéro. C'est lui qui a fait quoi ? Doit payer cash. Parce qu'on ne peut pas laisser. C'est l'argent de moi. C'est l'argent de vous qui me suivez. C'est l'argent de X qui est au village. C'est son argent. Qu'une seule personne s'empare de ce bien-là et aller construire des buildings à Conakry, aller construire des écoles privées, aller construire des villas à Conakry, aller acheter des terrains à 1 milliard, 2 milliards de francs guinéens. Qu'une seule personne aille acheter des villas en ville au nom de son fils, au nom de sa femme ou bien au nom de son cousin ou de son neveu pour masquer. On ne doit pas laisser ça, mon colonel, s'il vous plaît. Il ne faut pas laisser ça. Il faut qu'on fasse ce travail d'audit pour que ces gens-là nous remboussent. Mon colonel, c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de vous dire que si vous faites l'audit comme ça se doit, la Guinée va gagner beaucoup. La caisse guinéenne se n'a remplie d'argent. A commencer par Alpha Condé lui-même. Tout l'argent qu'il a envoyé à l'extérieur. Si vous ne faites rien pour rapatrier toutes ces sommes-là, je vous jure, c'est la Guinée qui est perdant. Parce que c'est la politique des Blancs. Vous envoyez l'argent dans leur banque à l'étranger, à partir du moment où vous n'êtes pas président, ils coupent naturellement. Vous allez vous plaindre où? Vous commencez à parler, on vous menace, on vous dit vous avez volé, vous étiez président, vous avez volé. Écoutez, si tu ne vas pas doucement avec nous, l'argent va rester ici. On a vu le cas de Mobutu, on a vu le cas de Kadhafi tout récemment. tous les milliards et des millions d'euros ou de dollars de Kadhafi. Vous pensez qu'on a donné ça aux Libyens mais le peuple libyen a perdu. Alors, M. Alpha Kondé, son argent à Dubaï, son argent au Brésil, son argent à l'extérieur, on doit ramener ça en Guinée. C'est des millions d'euros, c'est des millions de dollars, mon colonel. Il ne faut pas fermer l'œil là-dessus. On doit commencer par lui. Après, on s'attaque à ces ministres qui ont volé l'argent. Je sais très bien qu'ils sont très malins. Ils ont volé l'argent et ils n'ont pas laissé de traces. Mais ils pensent être les plus grands informaticiens du monde. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas nous larguer, ils ne pourront pas nous blaguer. On va sortir les preuves contre eux. Leur bien ici à l'étranger. Parce que je sais très bien, ces gens-là, ils ont des petites sommes dans les banques en Guinée pour dire ce que moi j'ai pris, c'est ça. Ils sont prêts à donner ça. Ils sont prêts à rendre cela. Mais ce qui est resté à l'extérieur, c'est des millions de francs guinéens. Millions de francs guinéens. Et parmi tous les ministres riches d'Alfa Kondé, tous les ministres, Mohamed Djané est le plus riche. Mohamed Djané est le plus riche. On doit saisir les biens de ce monsieur. On a connu ce monsieur-là dans un passé récent. Alfa Kondé n'était pas président. Ce monsieur n'était rien. Il n'était rien. comparativement à son présent. Ce monsieur, il est aujourd'hui millionnaire en dollars. Il doit donner l'argent à la Guinée. Il doit rembourser la Guinée. La Guinée a de l'argent. Il faut rembourser. Kassoury Fofana doit rembourser. Tous ces gens qui ont volé de l'argent, ils doivent rembourser. Ça doit rentrer dans la caisse de l'État. Il ne faut pas qu'on laisse ça tomber. Ce n'est pas bon, mon colonel. Vous devez servir d'exemple, mon colonel. C'est ce que vous devez comprendre. Et quand on va finir avec ces gens-là, ces vieux crocodiles, ces colonels, général machin, commandants, tout ça là à l'intérieur, ils doivent rendre compte. C'est très important, ils doivent rendre compte. Sinon, on ne va pas s'en sortir. N'ayez pas peur, mon colonel. Vous êtes gardés par Dieu lui-même. Vous êtes sur la vérité. Ne changez pas de fusil d'épaule. Continuez comme ça, mon colonel. C'est lui qui se bat pour la vérité. Je vous jure sur l'honneur, le mensonge ne pourra pas comploter contre lui. Le complot sera toujours démasqué. C'est lui qui se bat pour la vérité, l'honnêteté, l'insincérité. Je vous jure sur l'honneur, le mensonge ne pourra absolument rien contre cette personne-là. Le colonel, tout ce que je vous demande, faites les choses dans la transparence. Sois honnête envers vous-même. Ne regardez pas les discours des gens. Ne faites pas les choses dans l'obscurité. Faites les choses dans la pratique. faites les choses sincèrement. Vous avez vu, le plus grand politicien de la République de Guinée, l'homme le plus influent de la République de Guinée, le plus grand charmeur de la République de Guinée, l'homme qui a la capacité de mobiliser plus de millions de millions de Guinéens, n'est-ce pas, dans les rues, un peu partout en Guinée. Ce monsieur, il s'est toujours battu pour la vérité et c'est pourquoi il résiste toujours. Monsieur CDD, il résiste toujours parce qu'il est toujours dans la droiture. Il s'est toujours battu pour la vérité. Il s'est toujours battu pour la sincérité. Il s'est toujours battu pour le bonheur du peuple. C'est pourquoi on a tout fait. On a tout fait pour l'éliminer. Il est toujours là. Il résiste toujours. Vous pensez que c'est sa capacité à lui ? Non ! Ce n'est pas sa capacité. Ce n'est pas sa capacité individuelle. Mais il y a une capacité beaucoup plus grande qui le protège. Et cette capacité-là protège toute personne qui se bat pour la vérité, toute personne qui se bat pour le bas-peuple. Et vous, vous avez fait un travail réel, un travail d'homme mûr, un travail d'homme réfléchi. Il faut continuer sur ça. Vous vous battez pour le peuple. Alors, allez-y dans le sens de la vérité. Vous allez résister à tous ces gens qui sont en train aujourd'hui de faire la sorcellerie, le maraboutage, le fétichisme. Ils ne pourront rien contre vous. Je vous jure sur l'honneur, ils ne pourront rien contre vous. Vous savez, mon colonel, je vais vous apprendre quelque chose. Quand Dieu crée un chef, il crée un président. Dieu, le créateur, il crée un président. Qu'est-ce qu'il fait ? Avant que les hommes ne voient le président à leurs yeux, ils montrent le chef aux anges du ciel et de partout. Après, ils montrent le président aux djinns, aux esprits maléfiques et aux esprits biens. Ils montrent le président aux animaux, les animaux furios. Ils montrent le président à toute sa création. La dernière création à voir le président, c'est les êtres humains. C'est pourquoi vous n'allez jamais entendre dans l'histoire de l'humanité qu'un féticheur a cogné un président. C'est pourquoi vous n'allez jamais entendre dans l'histoire de l'humanité qu'un sorcier a mangé un président. C'est pourquoi vous n'allez jamais entendre dans l'histoire de l'humanité qu'un djinn a frappé un président. Non ! Mais le président, quand il devient mauvais, mauvais, très mauvais, vous savez, Dieu, par sa capacité sublime Il se sert de sa dernière création C'est-à-dire la dernière qui a vu le président Qui sont les êtres humains Il se sert d'eux pour déstabiliser le mauvais président Et c'est ce qui s'est passé en République de Guinée C'est ce que les gens ne comprennent pas Aucun fétisseur ne pouvait cogner Alpha Condé Aucun marabout ne pouvait marabouter Alpha Condé Aucun djinn ne pouvait frapper Alpha Condé Aucun ange ne pouvait frapper Alpha Condé Alpha Condé, il a fait un abus de pouvoir Et Dieu a envoyé un ange humain pour déloger Alpha Condé C'est ce qui s'est passé Mais tout bon président Même les êtres humains ne peuvent rien contre lui A plus faute raison, les esprits maléfiques et les esprits cachés Parce que Dieu, c'est le Dieu qui connaît ce qui est caché C'est-à-dire, c'est lui qui connaît l'apparent et ce qui est caché Mon colonel, c'est un conseil que je vous donne Continuez à être bon Les hommes ne pourront rien contre vous Continuez à être bon Les djinns ne pourront rien contre vous Continuez à être bon Les sorciers, les esprits maléfiques ne pourront rien contre vous Mais le jour que vous allez commencer à dérailler Ce n'est pas les esprits maléfiques C'est les hommes eux-mêmes qui pourront quelque chose contre vous Et ça, on ne souhaite pas C'est un conseil que je vous donne, mon colonel Je sais bien que ce conseil, vous l'avez entendu par les anciens Alors, mesdames et messieurs Nous, continuons Partagez le live au maximum Je demande un partage maximum On y va On continue Parce que ces gens-là, ils pensent que nous Oh, on est là seulement Ils ne parlent pas, ils ne connaissent rien On continue, mesdames et messieurs Vous partagez le live Je vais prendre un peu de gorgée Et puis, on y va Partagez au maximum la vidéo Ce n'est pas de la sorcellerie Si vous pensez que vous êtes sorcier Moi, je suis plus sorcier que vous Ouais Si vous pensez que vous êtes sorcier Moi, je suis Je suis le petit-fils du plus grand sorcier De l'Afrique De l'Afrique occidentale Je suis le descendant du plus grand sorcier De l'Afrique occidentale Vous ne pourrez rien Vous ne pourrez absolument rien Tentez Vous ne pourrez absolument rien C'est Dieu qui est en commande, non? Alors, mesdames et messieurs Le deuxième sujet C'est la confession de deux jeunes Confession de deux jeunes RPGs Aujourd'hui J'ai eu les larmes aux yeux Quand ils m'ont parlé Deux jeunes RPGs Qui m'ont appelé Ils m'ont dit Monsieur Kanté Non, monsieur Kanté S'il vous plaît Laissez-nous vous parler Nous allons vous faire une confession Mais soyez courageux A l'entendre Et s'il vous plaît En parlant de cette confession Confession Ne citez pas nos noms S'il vous plaît, monsieur Kanté Parce que citez notre nom ici En Haute-Guinée Précisement dans la ville de Cancan Vous allez signer notre arrêt de mort Alors, les jeunes Ils me disent que Monsieur Kanté Nous ne pouvons pas mourir Avec cette chose Sur la conscience C'est pas bon Et c'est là Je me suis rappelé De la citation de quelqu'un Qui disait Qu'il n'y a pas de témoin Plus rédoutable A l'accusateur Le plus implacable Que la conscience Qui s'éveille en chaque homme Dans la tête de tout homme Il y a ton témoin Qui est la conscience Qui s'éveille en toi Vous partagez la vidéo Ils ont commencé d'abord A dire Monsieur Kanté Comment nous pouvons présenter Nos sincères excuses A son excellence CDD Je dis Non Vous n'avez pas présenté Vos excuses Le simple fait de dire Comment nous allons présenter Nos excuses A son excellence CDD Vous avez déjà présenté Vos excuses Et il vous a déjà excusé Et je vous promets Que je vais faire en live Je vais parler de votre confession Et CDD il va m'écouter C'est un homme de foi C'est un homme de croyance C'est un homme de peuple Je dis Mais si ça ne vous suffit pas Vous avez un jeune frère Dans la ville de Cancan Du nom de Omar Jalar Moi-même c'est mon jeune frère Je dis Je peux vous donner son numéro Il y a le fédéral de l'UFDG A Cancan Si ça ne vous suffit pas Allez-y présenter Vos excuses là-bas Mais moi je sais très bien Que vous n'avez pas besoin De présenter des excuses Parce que tout simplement À un moment donné Vous avez été enrôlé Dans une sorte de folie D'extrémisme politique Et c'est pourquoi Monsieur CDD En parlant En disant que Nous aurons massivement Des militants qui vont adhérer Des sympathisants qui vont adhérer Au parti de l'UFDG Ils parlent effectivement de vous Parce que votre conscience Vous a frappé Ils parlent de vous Mesdames et messieurs Alors ces deux jeunes Ils m'ont dit quand même Monsieur Kanté S'il vous plaît Écoutez-nous un peu Alors Monsieur Kanté étant Quelqu'un qui aime Écouter les gens Et se taire Parce que Ça, ça fait partie De mon éducation Ça fait partie De mon éducation familiale Aussi mon éducation de rue Parce que monsieur Kanté A été éduqué dans sa famille Mais aussi dans la rue C'est ce qu'il y a fait De monsieur Kanté Monsieur Kanté Si je m'étais arrêté Seulement à l'éducation familiale Je n'aurait pas beaucoup D'éducation Arrêté à Tokuno Vous pouvez dire au contraire Je dis non Venant de vous Je ne peux pas nier Ils disent Monsieur Kanté Ce jour-là Si CDD S'était Obstiné à dépasser Tokuno Rentrer Dans cette jaune Qui était minée Là où Ce que nous sommes en train De dire là aujourd'hui Je vous jure On ne serait pas là aujourd'hui Parce que ce jour-là Ce qui est arrivé Allait arriver Il dit Monsieur Kanté Partagez le live Il dit Monsieur Kanté Ce que vous avez vu En face de vous C'était la partie La partie visible De l'iceberg Il dit Il y avait plus profond que ça Il dit Monsieur Kanté Nous étions prêts A enflammer La délégation De l'UIFDG Nous étions prêts A enflammer Le cortège De CDD Il dit Mais Dieu merci Il dit Monsieur Kanté Nous avons été Récrutés pour ça Je vous le dis Aujourd'hui Avec l'honnêteté Avec la sincérité On a été Récrutés Drogués pour ça Pour faire ce sale Boulot Il dit Monsieur Kanté Ceux qui étaient là Les gens ne savaient pas Il dit Mais Je ne peux pas mourir Avec ça Sur la conscience Il dit Parce que Depuis ce jour Je dors très mal Oui C'était les deux Qui me parlaient comme ça Il dit Depuis ce jour Je dors très mal Il dit Parce que Tout simplement J'ai compris Après que C'était un acte Dangereux Qui pouvait Enflammer Toute une république Il dit Mais Dieu aime La république De Guinée Dieu n'a pas Accepté Et CDD Et CDD Et CDD ne s'est pas Obstiné A dépasser Tokuno Il dit Monsieur Kanté Je vais vous révéler Quelque chose De très important L'agent de police Qui était avec CDD C'est lui Qui nous donnait Les positions De la délégation De l'UFDG Il dit Nous qui étons Dans la brousse C'est l'agent C'est le même agent Même qui nous donnait La direction La position exacte De CDD Vous comprenez Vous avez vu Un policier A Tokuno Qui parlait Au téléphone Sois-disant Quelqu'un En Haute-Guinée Ou au Gradé Il dit Ce sont les mêmes Personnes Qui nous donnaient Exactement La position De CDD Il dit Monsieur Kanté Dieu a sauvé La Guinée Dieu a sauvé La Guinée Ce jour-là Dieu a sauvé CDD Dieu nous a sauvés Il dit Parce que A part nous-mêmes Qui avons été Récrutés Et qui avaient Consommé N'importe quoi Pour venir L'attaquer Et finir Une fois pour toutes Avec lui Il dit S'il nous avait échappé Rentré dans la ville De Cancan Il ne serait pas Retourné à Conakry Il dit Parce que La ville de Cancan Était minée Était minée D'hommes Capables De bondir Sur lui Et sur tous ses éléments Quand il m'a dit J'ai eu le sang glacé Je suis resté C'est-à-dire Ils n'étaient pas Devant moi Mais J'avais le regard Vide comme ça Je regardais dans le ville Dans le vide D'Houmès J'étais dans ma tête En train d'analyser En train de Je me dis Tout ça Parce que Un complot A été monté Contre le soi-disant Représentant du RPG Arc-en-Ciel En moyenne Guinée Que ces gens-là Ont été récrutés Pour faire ça Tout ça Pour la politique Tout ça Pour garder le pouvoir Pendant que Les deux jeunes hommes Me parlaient J'étais en train De réfléchir Comme ça J'étais dans la réflexion Dans la méditation Je me dis Mais Ça pouvait avoir Des conséquences dramatiques Sur la République de Guinée Je me dis Mais Ce jeune innocent Aujourd'hui Il me raconte l'histoire Parce qu'ils ont été Payés Enroulés Pour ça Parce que Tout simplement Il fallait Que Alpha Gagne Alpha Condé Reste au pouvoir Coute que coûte Il dit Monsieur Canté Sincèrement Si vous faites ça Pour nous Sincèrement Vous aurez fait Un très grand travail Pour nous Je dis non Je ne vais pas dire Votre non Restez tranquille Et dormez calmement C'est lui Que moi je crois C'est Dédé C'est-à-dire L'homme de conviction Que moi je crois Capable De ressortir la Guinée Dans les ténèbres Pour l'envoyer Vers la lumière parfaite Je dis Sans même le consulter Sans même l'appeler Je sais qu'il vous a déjà pardonné Et je dis J'ai promis aux gars Je les ai dit Peut-être ils m'écoutent quelque part Ils sont en train de me regarder Je les ai dit Écoutez Si vous voulez Je peux être l'intermédiaire Entre vous et lui Il va vous dire clairement Bouche à oreille Que oui Mes enfants Je vous ai pardonné Je dis Mais Ça n'a pas d'importance Si vous voulez Je peux le faire Je les ai dit comme ça Je dis Si vous voulez Je peux le faire J'ai les moyens J'ai la capacité De vous mettre en contact Avec lui Ils me disent Non monsieur Kanté Nous ne pourrons pas Le parler Je dis Ok Il n'y a pas de soucis Si vous ne voulez pas De toutes les façons Moi je vais faire Mon émission Je vais parler de vous Et Il y a les cadres De l'UFDG Et de l'ANAD Qui m'écoutent Il y a le monde Qui m'écoute Il y a la Guinée Qui m'écoute Sincèrement Quelque part Ce monsieur Il va m'écouter Sa famille Il va m'écouter Et ils vont vous pardonner Donc Dormez tranquillement Dieu Nous a sauvés Dormez tranquillement Il n'était pas écrit Dans votre destin De dilapider cet homme là C'était pas dans votre destin Dormez tranquillement Ça c'est fini Ce qui est passé Est passé Le simple fait De reconnaître Ce que vous Vous vouliez faire C'est une qualité d'homme Je ne vais pas citer votre nom Pour ne pas que Ceux qui n'ont pas eu Encore le courage N'est-ce pas De faire cette confession S'attaquent à vous Je dis Je ne ferai pas Vous resterez Dans l'anonymat Je vais le faire Je vous promets Je ne dirai pas votre nom Alors Mesdames et messieurs Je dis tout simplement A mon jeune frère Oumar Jallar Qui est En contact avec Le fédéral de l'UFDG A Cancan Si Vous voyez deux jeunes Qui viennent vers vous Parce que j'ai pris Oumar Jallar Tu me suis quelque part J'ai donné ton numéro A ces deux jeunes Certainement Ils vont t'appeler Ils vont t'appeler peut-être Avec un numéro inconnu S'ils t'appellent Je sais que tu es quelqu'un D'une probité morale Élevée Je sais que tu es quelqu'un Qui est charismatique Je sais que Tu considères tous les jeunes De la ville de Cancan Comme tes frères Tu considères les jeunes filles Comme tes soeurs Je sais que tu es quelqu'un Tu n'es pas animé par la haine Tu n'es pas animé par un esprit diabolique S'ils t'appellent Il faut les accueillir C'est tes frères C'est tes frères Il faut les accueillir Fais comme moi j'ai fait Moi je ne suis pas de votre parti L'UFDG Mais fais comme moi je l'ai fait Certainement Ils viendront Présenter des excuses Mais je pense que Ce n'est même plus la peine Parce que CDD il a déjà compris Voilà C'est justement ça Alors mesdames et messieurs Ça me fait la peine De parler comme ça Mais Je les ai promis Que je vais le faire D'accord Je suis là pour toute La république de Guinée Je suis là pour tous Les enfants guinéens Je ne suis pas là pour quelqu'un Je suis là pour Pour établir L'ordre et la vérité Je suis là pour le bonheur De la Guinée Je suis là pour la paix Je suis là pour le progrès De la Guinée Je ne suis pas là pour X ou Y Non 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 Je veux que la Guinée avance Et je veux que Les fils de la Guinée Et les filles de la Guinée Nous puissions nous regarder Dans les yeux Et nous dire la vérité Nous admirer Et avancer ensemble C'est ça mon boulot C'est ça ma vocation de vie Depuis mes tendres enfances Je me suis toujours battu Pour l'égalité Je me suis toujours battu Pour la fraternité La solidarité Et la justice Je me suis toujours battu Pour l'égalité des chances C'est ça ma conviction C'est cet esprit là Qui m'anime Donc partagez le live Mesdames et messieurs Alors Nous allons finir Avec ce troisième volet De notre live Qui concerne naturellement Le sacrifice Pour libérer Le PPPPP Le vieux PPPPP C'est le 4 P P professeur P prisonnier P président P prisonnier encore C'est ce qui est dommage D'accord Ils sont allés Immoler quelques bêtes Au siège du RPG arc-en-ciel Pour la libération Du vieux Alpha Condé Alors je pense Que ceux qui sont allés C'est des gens Qui n'ont pas tout simplement Les moyens Pour acheter la chair Et se procurer Et manger Simplement Parce que C'est pas votre lecture De courant Ou l'immolation De ces bêtes Qui va libérer Alpha Condé Je vous ai dit Que Alpha Condé De là où il est Il se sent très bien Et il constate Que vous êtes en train De jouer à l'hypocrisie C'est ce que Alpha Condé N'aime pas aujourd'hui Vous êtes en train De salir le nom D'Alpha Condé Vous êtes en train De déranger Le sommeil d'Alpha Condé L'Alpha Condé Là où il est aujourd'hui Lui même Il encourage le colonel Mouadid Doumbouya A le maintenir Là où il est Pour que Voilà Il meure tranquillement C'est ce qu'il veut C'est tout ce qu'Alpha Condé Souhaite aujourd'hui Alors si vous devez Souhaiter quelque chose Pour Alpha Condé Si vous devez faire Un sacrifice C'est pour le PPPPP C'est tout simplement Faire le sacrifice Pour que Au moins Le jour Que l'ange L'ange Alcalmaoutou Viendra retirer son âme Pour que Au moins Ça se passe Dans la douceur C'est tout simplement Sinon de là Où il est Le mec Il se plaît là Il vous regarde Il vous attend quelque part Peut-être il se dit Mais qu'est-ce que Ces gens là Sont en train de faire Qu'est-ce que Vous n'avez pas encore compris Moi j'ai été Un éternel prisonnier J'étais professeur Après on m'a mis en prison J'ai fait la prison Et puis je suis devenu Président Et là maintenant Je suis en prison Je suis l'éternel prisonnier Arrêtez s'il vous plaît Ayez pitié de ces bêtes là Ces bêtes là N'ont absolument Rien à voir dedans Alpha Condé Moi j'ai tué Des enfants guinéens Je les ai abattus Comme de la bétail Vous pensez que C'est l'immolation De ces bêtes là Qui va ramener L'âme de ces enfants Sur l'axe Non Moi même j'ai ça Sur la conscience Et vous êtes en train D'immoler Bon écoutez Faites la fête Immoler ces bêtes là Bon c'est la politique C'est la propagande Appelez les enfants du quartier Ils vont venir manger Et les vieux Qui n'ont pas de l'argent A acheter la chair Ils vont prendre des cuisses Des foies Et des poumons Pour manger C'est tout simplement Que ça La lecture du courant Ça ne va pas me libérer Laissez le courant De toutes les façons Alpha Condé Bon je vous ai déclaré Que mon malheur C'est d'avoir été musulman Ok Alors moi je vous ai déclaré cela Hein Tout mon problème C'est d'avoir été musulman Alors pourquoi vous voulez lire Le courant Pour quelqu'un Qui a regretté Avoir été un musulman Je ne comprends pas Il n'est même pas Il n'est pas chrétien Il n'est pas bouddhiste Il n'est pas hindou Il n'est pas Il n'a aucune religion Il dit Son seul regret C'est d'avoir été musulman Et les musulmans S'associent Se réunissent Pour lire le 5 courant Pour quelqu'un Qui regrette Avoir L'équation c'est quoi Hein L'équation c'est quoi Qu'est-ce que vous n'avez pas compris Les imams Ces lecteurs de courant Qu'est-ce que vous n'avez pas compris Quelqu'un vous dit Mon seul regret C'est d'avoir appartenu A votre famille Et la même famille Fait tout possible Pour que ce monsieur là Aie un nom Alors Dites-moi en réalité Qui n'a pas compris quoi C'est ceux qui sont dehors Qui n'ont rien compris C'est pourquoi Jusqu'à la mort d'Alpha Condé Les adeptes d'Alpha Condé Les hypocrites Les démagogues d'Alpha Condé Ils connaîtront jamais Alpha Condé Alpha Condé Il restera toujours Il restera toujours La mythe Ou C'est quoi même Oui c'est ça Hein Alpha sera toujours Quelque chose de mystérieux Pour eux Alpha sera toujours Le méconnu total Ça va rester comme ça Ça sera un mythe Bien sûr Ça sera un mythe pour eux Ils ne pourront jamais Déchiffrer Décoder Qui est Alpha Condé Mais nous Nous avons compris Nous essayons De leur montrer Alpha Condé Ils refusent cette image Que nous Nous avons d'Alpha Condé Ils pensent que nous Nous sommes contre Alpha Condé Non Nous vous montrons réellement Qui est ce PPP Vous voulez le refuser Alors vous allez mourir Dans le méconnu total D'Alpha Condé C'est ça Alors les amis Je ne vais pas m'attarder là-dessus Vous partagez le live En tout cas Son excellence C'est l'Odalen Jarlou Il a pris du bon vent Et puis Il va rentrer en Guinée Alors Ceux qui disaient Qu'il va ramener La rébellion en Guinée Je pense que Le mieux pour vous Aujourd'hui C'est de l'attendre À l'aéroport international De Bessia Mon colonel Il faut dire à ces gens-là Que C'est l'Odalen Va descendre À l'aéroport international De Bessia Il viendra avec l'armée La rébellion Qu'il a ramassée À Bruxelles La rébellion Qu'il a ramassée Ici à Paris Cet armand La rébellion Qu'il a ramassée À Dakar Sénégal Il va rentrer Avec toute cette rébellion Donc Les éléments d'Alpha Conde Ils doivent sortir Ils doivent sortir Pour aller chasser Les rebelles De C'est l'Odalen Jarlou À l'aéroport international De Bessia Ils viendront Dans des cargos Dans des cargos Militarisés Ils viendront Dans des cargos Ok C'est l'Odalen Jarlou Il viendra dans des cargos Il y a plus de 100 Parce que Pour envahir la Guinée Pour attaquer la Guinée Il faut venir avec Des milliers Des milliers Des rebelles armés Donc sincèrement Venez Contrecarrer Toute cette rébellion De C'est l'Odalen Jarlou À l'aéroport international De Bessia Ça fera du bien Pour le peuple de Guinée S'il vous plaît Venez sauver la Guinée Ce jour-là Le jour que C'est l'Odalen Viendra en Guinée Viendra en Guinée Venez sauver la Guinée Mais si vous ne venez pas Sauver la Guinée Je vous jure sur l'honneur Moi je vais rébeller Les enfants du RPG Arc-en-Ciel Contre vous les cadres Qui les ont fait croire Que Célu était Le rébelle numéro 1 De la Guinée Moi j'ai la capacité Je peux les rébeller Contre vous Parce que Vous les avez abreuvés De cette histoire Oh non Quand ils sortent Ils viendront Ils viendront attaquer Mais si vous ne venez pas Ce jour-là Contre carré La rébellion De Célu de l'India L'aéroport international De Gétien Ça voudra dire tout simplement Que vous êtes tout simplement Des menteurs Des menteurs Et des menteurs Vous avez abreuvé Nos parents Des tonnes de mensonges Vous les avez lavés Le cerveau Vous les avez endoctrinés Et vous les avez jetés Dans l'enfer Moi mon boulot Aujourd'hui Le feu ça va brûler Ma main Mais Chaque fois Je fais comme ça Tac Je prends un parent Je l'envoie Je prends un parent Je l'envoie Je l'explique Il comprend Je prends un autre encore Je l'envoie Je l'explique Il comprend Ok J'ai délivré Plus de 100 parents Qui vous croyaient Mais qui ont compris Que vous étiez des menteurs Il y en a encore Qui restent Ça reste beaucoup Ça reste des millions Mais je pense Qu'avec ces 100 Que j'ai sauvés là Avec Leur force Nous allons toujours Essayer de sauver Les autres Pour qu'ils comprennent Qu'ils étaient dans le mensonge Vous savez Quand la religion musulmane Est venue Les 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 arabes Ok Qui ne croyaient pas La religion Après qu'ils se sont rendus Contre de l'évidence Eux-mêmes Ils ont déclaré Qu'ils étaient dans le mensonge Alors c'est ce qui se passe Maintenant Les parents Ils comprennent Petit à petit Qu'ils étaient dans le mensonge Et le boulot De monsieur Kanté Aujourd'hui C'est de sensibiliser Ces parents là Tac 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 C'est comme de l'aimant Quand je parle Ils écoutent Ils comprennent Ils voient la réalité Voilà Donc Je vous laisse Bonne nuit Prenez soin de vous Partagez au maximum La vidéo Vive le colonel Mamadi Doumbouya Vive le président De la transition Vive le président De la république Vive le commandant En chef Le commandant En chef Des forces armées De la république De Guinée Vive le sauveur De la Guinée Vive le colonel Intrépide Colonel Mamadi Doumbouya Vive sa clairvoyance Vive sa Sa dignité Vive son patriotisme Vive son nationalisme Vive son courage Son audace Vive Ses oreilles Qui écoutent Les conseils Vive la république De Guinée Vive la liberté Vive la justice Vive la solidarité Vive le travail D'accord Tout simplement C'est la Guinée Qui gagne